On est parti à 6h du matin, donc un peu déterminé, bien sûr, et puis assez tranquille au départ, et puis arrivé un peu plus sérieusement sur le site. Et donc le directeur de site est arrivé de suite à la sortie du quart, en gros pour nous demander ce qu'on venait faire sur le site, et puis nous indiquer un petit peu de passer à côté, plutôt que par l'entrée principale, chose qu'on a fait. Donc on s'est positionné vers l'entrée principale, donc ils ont essayé de nous empêcher de rentrer, et on est rentrés un petit peu brusquement. Et donc après, on a expliqué un petit peu notre désarroi, et du manque de soutien du site d'Arnage, sachant que Gélin est le président du comité de groupe Flosser, et donc président de Flosser France. Donc on n'avait rien de sa part pour nous soutenir, et c'était pour montrer notre mécontentement. Il y avait d'autres salariés du groupe qui étaient là avec vous ? Non, donc Flosser VSAES, donc tiers, et donc des personnes de corte à boeuf, donc six personnes de corte à boeuf dans l'Essonne. Donc voilà, vous êtes quand même content de... Oui, oui, je pense que l'opération coup de poing aura permis, à mon avis, de parler un peu plus de ce qui se passe. Il y avait la visite d'un candidat à la reprise, alors nous on n'était pas là, ceux qui étaient là, s'ils veulent dire un mot, je ne sais pas. Bon, c'est pas trop mal passé, ils étaient contents des gens qu'ils ont vus, qu'ils les ont accueillis, voilà, après ils ont fait le tour, avec, il y avait un responsable de production, et un responsable financier, ils ont fait le tour, ils ont regardé les machines, ils n'en ont pas trop dit après. Le délai du 31, c'est la fin du PSE, ce qu'on appelle le PSE, donc on avait un délai de deux mois, parce qu'on est moins de 100 salariés, donc là c'est la fin du délai, et après ça part, ou bien c'est un accord avec les organisations syndicales, ou bien c'est un accord unilatéral de l'employeur, s'il n'y a pas de signature de l'accord, et ça va à la directe, et c'est elle qui estime si le PSE est à la hauteur des attentes du groupe, et des moyens financiers aussi du groupe. Alors ce qui a été repoussé, c'est au niveau de la loi Flange, il a été demandé un délai supplémentaire, afin de finaliser, si un éventuel repreneur est intéressé, afin de finaliser, même si ça ne se fera certainement pas avec un mois de plus, je pense que ça sera un petit peu plus long, mais certainement de finaliser la chose, et peut-être avoir des approches plus intéressantes. Ça fait 20 ans que je suis chez Flosser, et je trouve que c'est vraiment du gaspillage, parce qu'on a encore un peu de boulot, on a encore un peu de travail, il nous reste encore un peu de travail, et que là c'est tout perdu, et avant Flosser on faisait des vannes, et ici on ne fait plus de vannes. Ce sera un endroit vide, sinistré, comme on en voit dans plein de zones en France, malheureusement. Et toi comment, bon, je sais que c'est un peu plus facile de parler, de ce que tu acquérages par exemple ? Moi j'ai 54 ans, et ça va être très dur pour retrouver du travail ailleurs, il faut en être conscient. Donc, moi je trouve que c'est un gros gâchis. Ta femme travaille, non ? Non, ma femme ne travaille pas, je suis célibataire. Donc là tu vas te retrouver un petit peu tout seul, chercher du boulot, faire une petite somme maigrelette on peut dire. Ben voilà, voilà, même avec, enfin le PSE il n'est pas fini, et ce n'est pas avec ça que j'arriverai jusqu'à ma retraite. Et toi tu avais une qualification, tu avais quoi comme poste de travail ici ? Et bien ici je suis rentré, j'étais usineur, et puis après comme on a fait de plus en plus, on a acheté des pièces toutes usinées, je m'occupais de la sous-traitance. Voilà. Donc est-ce que tu as une qualification qui serait suffisante, ou ça voudrait être que tu serais obligé de te reconvertir ? Comment ça peut se passer ? Ben je pense que je vais être obligé de me reconvertir pour trouver, si jamais je trouve, quoi. Et à mon âge ça va être très dur. Moi ça fait bientôt 28 ans, bon, je travaille au service montage, bon, je fais partie du processus montage, et donc je suis en fin de chaîne, donc on fait les tests et les réglages des vannes complètes avant expédition, donc voilà. Et on est vraiment déçus des circonstances qui se produisent actuellement, et le groupe a vraiment mal agi en mettant en péril le site de Thiers, en sachant qu'on a une capacité professionnelle importante mondiale, et on est vraiment déçus. Bon, tu dis ça comme ça, mais après, comment tu vois ton avenir ? Parce que là, il y a quand même quelque chose, pour l'instant, il y a la grève, il y a de l'ambiance et tout qui se passe, il y a de l'accord en groupe, mais comment toi, tu ressens ton avenir ? Est-ce que tu es inquiet ? Est-ce que comment ça se passe ? Ben, inquiet, oui, on est tous inquiet, bon, on attend le dénouement des négociations, et après, savoir vraiment qui pourra être gardé s'il y a un susceptible preneur, et qui sera vraiment licencié concrètement, pour pouvoir envisager un nouvel avenir ? Est-ce que tu penses que, bon, on ne va pas rentrer dans les chiffres, mais est-ce que tu penses que les primes de licenciement que vous vous demandez, elles sont grosses ? Non, honnêtement, 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 c'est infime par rapport à l'investissement que tous les gens ont donné depuis tant d'années, donc c'est vraiment injuste, et puis bon, c'est inconcevable, il faut revoir le maximum de points importants pour un très bon reclassement ou un meilleur avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !